Ce qui fait vivre cette chaîne et aussi mon envie de partager du contenu, ce n'est pas simplement mes valeurs et mes objectifs d'apprendre à mieux nous connaître et à nous connecter ensemble, c'est aussi vos retours, vos partages, que ce soit par mail et surtout en commentaire de vidéo. Donc, sur le site que je publie le plus, le format, c'est Vidéo YouTube. Donc, je vais dans cette vidéo prendre quelques commentaires comme ça dans mon vidéo. Tu sais, c'est un petit YouTube studio qui te permet de voir directement, quand tu as une chaîne YouTube, tous les commentaires que tu reçois à la file. Et je vais lire un peu ce qui passe vraiment, comme ça en live, je n'ai pas préparé la vidéo comme si on était directement ensemble. Et ça t'invitera, toi, si tu veux aussi, commenter les vidéos. Commenter, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire donner une opinion si tu as envie, une critique pour faire avancer le truc, idéalement. Ou bien des questions, tout simplement, sur ce qui te tarot dans les relations homme-femme et aussi sur ton développement personnel. Pardon, mais pourquoi parlez-vous du vite, plus vite, j'imagine ? C'est un peu speed, c'est dommage. Vos vidéos et vos conseils sont top. Ben, merci Martine. Donc, effectivement, je sais que dans mes vidéos, j'ai une tendance, bon, ce n'est pas que dans mes vidéos, j'ai tendance à, en tout cas d'après ce qu'on me retourne, à parler vite. Donc, ça devient un peu moins compréhensible. Je l'imagine pour ceux qui ont besoin justement d'analyser, de réfléchir entre chaque idée que je propose et chaque conseil quand c'est des conseils. Et je vais, donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de répondre directement, et c'est même, je vais te dire, ce premier commentaire qui m'a donné envie de faire la vidéo, si tu veux savoir. Donc, merci encore Martine, tu vois, ce n'est pas anodin. Et je me donne ce challenge pour moi, c'est-à-dire une marge d'évolution, de progression, que de ralentir un peu le rythme, de faire plus des pauses. Je sais qu'en plus, c'est plus puissant. Moi-même, quand j'entends des discours, des conférences, je vois une personne qui se pose, qui laisse un peu l'idée flotter, tu sais, tu sens quelque chose de particulier. Je sais le faire de temps en temps, mais je pense que je devrais le faire un peu plus. Et je n'ai pas répondu à la question, parce que la question, c'est pourquoi parlez-vous plus vite ? Bon, il y a plein de réponses à ça. Des fois, je parle un peu plus vite parce que je suis un peu stressé, et bon, c'est peut-être une manière peut-être de combler les blancs. Ça peut arriver, ça d'ailleurs, ça arrive dans les conversations, quand on n'est pas très à l'aise des fois, ou un peu en pression, en timidité de quelqu'un. Je peux parler aussi vite, ça peut m'arriver, parce que dans mon cerveau, ça va très très vite les idées, tu sais, c'est un peu comme si j'ouvrais plein de nouvel onglets, comme sur un ordinateur. Et quand il y a un nouvel onglet qui arrive sur le sujet, tu as dû remarquer, tu vois, je pars dans le truc et je peux oublier le sujet de base. Et des fois, soit je rebondis dessus, soit grâce à la puissance des montages, etc., je peux reformuler l'idée un peu comme je veux. Donc, ça peut partir en live, un peu en freestyle, mais c'est aussi une partie de ma personnalité qui est beaucoup dans l'improvisation, la spontanéité. C'est, je pense, là où je suis le meilleur. Et des fois, avec les vidéos YouTube, je ne peux pas m'exprimer, je pense aussi bien que je le ferai. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que je vais refaire des lives, ou je ne sais pas, peut-être plus tard, des conférences physiquement avec des personnes. Voilà. Et moi, j'ai envie de te dire en retour, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te fait ? Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que tu aimerais me voir plus en live, etc. Et là, c'est moi qui te pose une question. Donc, ça, c'était la question de Martine. Après, j'ai le commentaire de Chris qui dit, ben voilà, c'est tellement profond, c'est vrai, j'aime bien ta vision spirituelle. Ben, je vais rebondir sur ce commentaire, Chris Lax, merci. Effectivement, comme tu as dû le voir, là, je m'adresse aux personnes, aux femmes, plus particulièrement qui suivent des vidéos, peut-être des dizaines, des centaines de vidéos. Ben, je développe de plus en plus, ça fait très longtemps, mais je veux dire, dans mes contenus, dans mes publications. Si on était en vrai, tu le verrais beaucoup plus. Mais un peu cette approche spirituelle, moi, je suis plutôt pragmatique et j'ai une approche pratique des choses, même empirique. C'est-à-dire, j'aime expérimenter une chose pour avoir un résultat. Et c'est un résultat qui me donne des informations. Si ça me plaît, ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Mais c'est vrai que depuis que j'ai connecté, ça fait peut-être depuis que j'ai mes 30 ans, on doit faire 7 ans au moment où je publie cette vidéo, depuis que j'ai connecté une vision un peu plus grande du monde, c'est-à-dire l'invisible, si je puis dire, ces notions de foi, d'amour avec un grand A, sans rentrer dans le truc perché, ésotérique, où on se monte trop pour éviter de vivre justement la partie humaine et de ressentir les émotions, ben, dès que j'ai découvert, en fait, qu'il y avait quelque chose de plus grand, peut-être ce que j'appelle aujourd'hui de l'énergie qui circule entre nous, qui driveait inconsciemment, et consciemment quand tu le comprends, ou en tout cas quand tu vas dans ce sens-là, nos comportements, ben, à ce moment-là, ça m'a permis d'avoir une dimension beaucoup plus grande justement dans mes expériences que je mettais en place, que ce soit au niveau relationnel, mais aussi dans tous les domaines, même y compris dans le faire des vidéos, dans le fait de créer des entreprises, des choses comme ça, et ça m'a permis de voir que, ou plutôt d'expliquer plus facilement et avec plus de sérénité, certains résultats que je pouvais avoir dans ma vie, et certains résultats que des femmes, entre autres, que je coachais dans la vie, pouvaient avoir. Donc, ce lien entre la matière, le dur, le concret, ce qui semble être palpable, et l'invisible, ben, donner une dimension plus complète, si tu veux, et m'a, au fond, beaucoup plus, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça, mis en paix. Voilà, mis en paix. Et donc, ben, merci, ça fait plaisir quand je vois ce type de commentaires, qui sont nombreux, je les prends comme ils viennent, mais, encore une fois, ça reflète beaucoup l'ensemble des commentaires, de Chris, ici en l'occurrence, qui remet en lumière cette approche spirituelle. Alors, je continue. J'ai une question de Vanya, qui réagit par rapport à une vidéo que j'ai faite récemment, où, justement, je vous propose de me mettre en capture, ou de me partager des SMS que vous pouvez recevoir de l'homme qui vous intéresse, de manière à ce que je le décode, et que je le traduise selon ma version. Donc, là, je vais le faire dans cette vidéo, puisque je l'ai sous les yeux, mais ces vidéos-là continueront avec, en tout cas, si ça vous intéresse toujours, des traductions de messages. Donc, la vidéo, je te la mets ici, si tu veux voir de quoi je parle. Donc, Vanya qui me dit, c'est le message de l'homme qui l'intéresse, qu'elle me met en commentaire. Bonjour, mon amour, j'ai beaucoup d'employés absents, et je fais des journées infernales, mort de fatigue. Mais tu ne quittes jamais mon esprit et mon cœur, et je t'aime encore plus. J'attends une réponse. Ouais, ben, génial, Vanya, t'as ton moment. Pour moi, c'est très simple. J'ai envie de te dire, je sens l'énergie dessous, justement. C'est une intention qui est assez honnête, franche. Je pense que dans ce qu'il est en train de te dire, il y a énormément de vérité, en tout cas, de vérité dans le sens où je pense qu'il vit vraiment ça. Donne-toi la permission, si tu le souhaites, de recevoir cet amour. Respire-le pleinement, et laisse-toi surprendre de ce que ça va donner. Ça peut être assez magique, à mon avis. Je continue avec un message de Catherine, j'aime bien ce type d'affirmation, qui déclare, « Les hommes ne pensent que au sexe. » Bon, j'ai envie de te répondre, oui, oui, tout simplement. Et aussi, à la nourriture, et aussi, à développer leur statut social, et bien d'autres choses encore. Constance, qui écrit, « Bonne vidéo, virgule, je recommande. » Là, ça me fait penser un peu à une location, tu sais, sur Airbnb. Merci Constance, c'est cool. Ça, c'était pour le kiff. Je continue avec le message de Nathalie, qui dit, suite à avoir vu la vidéo, « Comment attirer un bel homme et le séduire ? » Donc, créer de la curiosité et du mystère, qui sont les ingrédients du désir. Le truc, c'est de passer après, dans le close, pour créer de la connexion. Tout à fait, Nathalie, c'est ça. C'est bien de le résumer ici, je le remets en lumière pour celles qui se posent la question, justement, comment susciter du désir à nouveau, tu sais, quand tu as le sentiment que l'intérêt baisse un peu. Effectivement, le désir, c'est une bonne question à se poser, ça va remettre de la connexion, et ce qui crée du désir, entre autres, mais en grande partie, la curiosité, susciter la curiosité, je rajouterai aussi de la surprise, ça peut être intéressant, ce mix curiosité-surprise, qui sont des émotions agréables à vivre. Pour le mystère, on pourrait dire, imagine, tu penses à une activité que tu aimerais beaucoup faire, peut-être, je ne sais pas, de la moto, j'avais cet exemple tout à l'heure en coaching, mais pour y parvenir, je te donne des informations partielles pour arriver justement à aller faire de la moto, peut-être dans tel ou tel endroit, sur un circuit. Par exemple, pour avoir cette moto idéale, il te faudrait passer par ce concessionnaire qui a les clés, mais malheureusement, il est fermé. Tu vois, comme il y a une information partielle et il y a une sorte de quête pour obtenir le truc, je ne sais pas si c'est l'exemple de la moto intéressant, mais ils voient l'idée comme d'une information partielle sur un truc que je voudrais compléter. Et du coup, là, ça crée ce mystère, cette intrigue même, qui fait que je serai attiré, parce que c'est ma partie de mon cerveau qui est exploratrice, qui a envie d'aller chercher l'information pour compléter le niveau, presque, comme un jeu vidéo. Donc, cette idée de mystère est vraiment très intéressante. Moi, je dirais même, que ce soit dans la rencontre, la séduction, et même dans le couple, pour garder le couple, entretenir et le faire grandir, cette notion de mystère est un ingrédient extrêmement puissant. Question de ronce rose, en réaction à la vidéo, trois choses que les hommes font quand ils sont très attirés par une femme. Est-ce qu'un homme qui te cherche du regard ou te regarde souvent et se pince les lèvres, cela veut dire qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il a trop mangé, épicé, et du coup, ça lui embête un peu au niveau des lèvres. Ça, c'est pour la partie rigolade. Moi, je pense que tu as envie de voir le signe de chez lui et que tu le cherches de partout, et tu as bien raison. Dans ce cas-là, si tu as des cas comme ça, là, je fais un peu le corrom, mais si tu as des cas comme ça, moi, ce que j'invite à faire, c'est verbaliser le truc, parce que quand tu mets de la verbalisation sur les trucs comme ça qui peut être un peu « je cherche un signe subtil », ça enlève un peu le côté bizarre du fait de regarder lui qui te regarde et du coup, on se dit rien en disant « il y a quelque chose qui te gratte, tu veux que je t'aide » ou quoi que ce soit. Tu mets un peu d'humour en verbalisant le truc et j'ai constaté, même en le faisant et surtout en le faisant, j'ai envie de dire, que ça crée une ambiance de « ah oui, je t'ai grillé en train de me regarder à ce moment-là, tu vois, et du coup, si vraiment il y a un intérêt de sa part, il va être justement pas par le signe qu'il t'a montré en le pinçant la lèvre direct, donc il ne va pas avoir la compréhension « ah ouais, il me veut à travers ce signe », mais justement, avec le fait que j'ai fait la petite blague, c'est après justement sa réaction qui va me montrer quelle est son intention et qu'est-ce qu'il veut vraiment à travers la rigolade qu'il y aura après ou la discussion. Je continue avec la question de Corinne. Corinne qui nous dit « quand la situation manque de fluidité, ce problème d'alignement avec soi-même peut-il venir des deux côtés ? » « Et si je deviens plus congruente, mon compagnon le deviendra-t-il aussi par effet miroir ? » Je pense que le manque d'alignement avec soi-même, il peut être effectivement partagé par l'autre, c'est-à-dire qu'il peut lui aussi avoir un problème de cohérence interne et je pense même que c'est ce problème de cohérence interne, souvent par exemple, je vais dire un truc mais je ne vais pas vraiment le penser où je vais avoir une action et quand je la fais, je vois qu'elle déshonore mes valeurs, c'est-à-dire les choses qui sont importantes à mes yeux, du coup j'ai une sorte d'incohérence, de désalignement si tu veux. Et c'est en amenant ça dans l'interaction, dans la relation qui justement va créer le manque de fluidité parce que la fluidité que j'ai dans la relation comme une sorte de fleuve qui coule si tu veux, comme un ruisseau, je l'obtiens que si moi je l'amène. Tu sais, ça me tient à cœur ce partage de ce concept qui j'obtiens dans la relation ce que j'y amène, d'accord ? Donc si j'amène un désalignement, c'est-à-dire j'agis en déshonorant mes valeurs ou bien j'ai tel objectif dans la relation et je fais des actions qui sont complètement opposées à ces objectifs ou bien j'ai des besoins que je n'écoute pas et je me fonde dans les besoins des autres ou bien j'écoute pas mes émotions et je fais comme si elles n'existaient pas, toutes ces choses-là pour moi, ça montre un manque de connexion à soi, d'accord ? Un désalignement si tu veux, qui amène par définition à l'intérieur de moi un manque de fluidité donc je vais le transporter dans la relation et c'est bien possible qu'en le faisant, j'ai en face de moi quelque part une sorte de réciprocité et si toi, tu l'es de plus en plus aligné avec toi-même, tu verras que petit à petit, ce type d'homme, tu les rencontreras de moins en moins et tu verras le décalage entre vous. Soit tu vas passer par le mode sauveur, ça peut arriver sur certaines personnalités et essayer de lui faire enlever ses problèmes, etc. soit ça va marcher ou soit dans la plupart des cas tu vas te confronter à un grand mur parce qu'il ne sera pas forcément prêt à recevoir tes informations. Quand le disciple est prêt le maître apparaît donc ce n'est peut-être pas encore le cas pour lui soit du coup ça l'invitera par lui-même à faire son travail sur lui et évoluer dans sa conscience de lui-même et se présenter plus authentique à toi. Corinne, merci pour ta question. Et je retrouve un commentaire de Kaina en défilant mon écran qui me dit « Mille merci, tes conseils ont fait des miracles dans ma vie. » Voilà, ça c'était pour la petite touche de reconnaissance aussi de ce que vous m'apportez et quand je reçois ça ça me fait vraiment plaisir j'avais envie de le partager aussi. Merci Kaina et merci à toutes pour ce type de commentaire. Alors ensuite nous avons question de Martine « Pourquoi les hommes ont peur des femmes extraverties trop indépendantes et libres ? » Merci pour cette vidéo très rassurante. Donc c'était une vidéo où je parlais des choses que les hommes aiment chez une femme extravertie. Donc pourquoi les hommes ont peur des femmes extraverties ? Donc c'est très global cette histoire. Ce n'est pas tous les hommes et ce n'est pas toutes les femmes extraverties. D'accord ? Donc là on a un biais de généralisation il faut faire attention je pense d'un premier temps à ça. C'est quelques hommes ça dépend des personnalités et là je t'invite à te rapprocher des outils de connaissance de soi et profilage de personnalité et tu verras les hommes qui avaient un pourcentage d'introversion le plus élevé ont plus tendance à être compatibles j'ai envie de dire ou énergisés par des femmes extraverties parce que je crois que je le disais dans cette vidéo au fond ce qui les anime c'est une partie d'eux qu'ils aimeraient trouver peut-être une partie d'eux que c'est la partie charismatique la partie éloquence la partie je suis à l'aise devant un groupe je sais l'animer etc. Alors c'est pas que les introverties ne savent pas le faire parce que les introverties peuvent le faire très bien c'est juste que les introverties perdent plus leur batterie quand il y a un peu trop de monde trop de stimulation etc. Donc les hommes en tout cas ceux qui ont au fond d'eux ce désir peut-être un peu plus d'avoir une sorte de pouvoir social j'ai envie de dire auront au fond d'eux c'est pas que pour cette raison mais une envie à mon avis d'aller vers les femmes plus extraverties tu vois je vais donner mon exemple personnel moi je suis plus un profil extraverti d'accord je recharge plus ma batterie au contact des autres et j'aime bien les ambiances le bruit etc. j'ai longtemps même été DJ dans des bars dans des boîtes de nuit tout ça donc j'aime la stimulation le bruit, la musique fort ça me dérange pas même au contraire ça me plaît beaucoup les grands festivals et j'aime justement donc développer en moi parce que je fais beaucoup de travail sur moi comme tu l'as vu ma partie plus introspective c'est à dire la partie qui va se poser réfléchir se poser des grandes questions c'est d'ailleurs là où est venue cette idée de spiritualité se poser des questions un peu essentielles et pas que donc des questions sur moi et au fond on fait un travail d'introspection tu m'as compris et donc j'ai remarqué que pas que les femmes d'ailleurs je vais parler des femmes qui m'attirent le plus c'est celles qui ont plus un pourcentage d'introversion élevé c'est à dire qu'ils sont plus capables d'être ok qu'elles-mêmes limite même solitaires et recharger leur énergie à travers elles-mêmes leur phase d'introspection mais c'est valable aussi chez mes amis dans mes rencontres même quand j'étais salarié par le passé j'avais cette tendance naturellement je l'ai compris plus tard avec ma personnalité que je me rechargeais plus ou plutôt j'étais animé à l'idée d'aller infiltrer j'ai envie de dire ce monde des introvertis pour d'après ma croyance aller chercher à accepter les moments où je suis seul voilà j'espère que ça répond à ta question et puis à toutes les questions qui peuvent être posées autour de ça on va arrêter là si ça t'intéresse que je refasse des vidéos où de cette façon je lis les commentaires et puis je voilà tu vois je réagis en fonction de ça fais-moi le savoir par un pouce ou dis-moi le justement en commentaire comme tu le vois je réponds aux commentaires de temps à autre dans des vidéos j'apprécie faire ce partage si tu veux travailler avec moi sur ta situation personnelle et relationnelle et tu veux qu'on fasse bouger les choses ou tu veux simplement un avis extérieur de ma part le meilleur moyen de me le faire savoir c'est en allant dans la description de la vidéo tu as un petit lien où il y a écrit coaching tu cliques dessus et tu verras toutes les conditions d'accès pour qu'on puisse prendre une heure d'appel ensemble et on va voir justement comment avancer dans ce sens là et je t'invite à regarder aussi dans la description le lien où il écrit tous mes programmes en ligne j'ai réactualisé donc les prix les tarifs de mes anciens programmes donc il y a environ 30 programmes en ligne donc si tu ne le savais pas j'ai fait des programmes sur l'aisance sociale l'affirmation de soi la gestion des émotions et tous ces programmes là donc ils avaient une grille tarifaire que j'ai fait évoluer en gros tu vas voir des promotions qui sont juste hallucinantes donc ce n'est pas une offre promotionnelle que je suis en train de te faire c'est une réactualisation des prix qui est encore mieux qu'une offre promotionnelle donc je t'invite à y aller parce que tu n'avais peut-être pas forcément ce réflexe mais déjà de nombreuses femmes sans même que j'annonce en fait ça sont déjà passées sur le site pour avoir les évolutions et si tu les avais regardées avant justement que sur les programmes pour améliorer tes relations au travail t'affirmer développer de la répartie tu verras qu'il y a des conditions qui sont juste exceptionnelles profites-en maintenant parce que je te le dis tout de suite je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire de ces programmes si je vais les fermer si je vais rechanger à nouveau les conditions tarifaires très franchement je ne sais pas exactement donc le mieux c'est d'aller voir tout de suite d'aller choisir celui qui te convient le plus pour le moment et au pire tu pourras les garder et les enregistrer sur ton ordinateur voire même sur ton téléphone voilà je pense que là j'ai fait le tour j'ai été assez complet je te dis à très bientôt pour une autre vidéo ou dans les autres programmes de formation ou également dans les coachings et puis à très vite sur la chaîne salut à toi ciao – Sous-titrage FR 2021